Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire et nous sommes ravis de recevoir les forges du web ce soir. Salut Sabine, salut Alexandre, comment allez-vous ? Salut, ça va très bien, merci ! Bonsoir, ça va bien ! Avant qu'on entame le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter tous les deux un petit peu ? Oui, moi je suis Sabine Padlou, peut-être que certains et certaines d'entre vous m'ont déjà vue sur Twitch, donc je suis historienne de l'art, mais je suis également à l'origine de la création des forges du web, donc au sein de cette structure, en fait moi je suis un peu la directrice artistique, donc je suis quelqu'un qui a toujours goupillé un petit peu, enfin qui s'est amusé avec les outils informatiques, même si attention c'est à une échelle vraiment très amatrice là-dessus, mais en tout cas je suis quelqu'un qui a été très vite intéressé par ça, donc on reviendra sur ça après, et ben en gros voilà, donc je suis la directrice artistique des forges, je ne développe pas moi-même les sites, mais par contre je suis un petit peu, enfin j'en ai fait à un moment donné du WordPress, j'en fais un petit peu moins, j'expliquerai pourquoi j'en fais un petit peu moins, et ben je vais laisser Alexandre se présenter. Oui, alors moi je suis ingénieur informatique et réseau, au sein des forges du web, on s'est regroupé donc avec Sabine pour proposer des sites web un petit peu différents de ce qu'on avait l'habitude de voir, en tout cas chez nos concurrents, et par où commencer ça fait 18 ou 20 ans que je fais du développement de sites web à peu près, donc ça commence à dater un petit peu, j'ai commencé à une époque où PHP émergeait, on n'avait que ça quasiment, et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une certaine facilité, on va dire, avec ce langage, voilà. Et du coup, ce soir, vous venez nous parler un petit peu de WordPress, qu'est-ce que WordPress ? WordPress, c'est un CMS, donc c'est Content Managing System, un CMS ça permet de faire soi-même des sites internet, ça permet vraiment de créer ton site de manière assez facile, parce qu'en gros, tu n'as pas derrière toute la partie de développement, tu as déjà des éléments que tu peux disposer, qui sont déjà pré-codés, si on peut dire ça comme ça, et tu ajustes à, enfin, l'interface est faite pour que quelqu'un qui ne sait pas développer, sait s'y retrouver facilement. Aussi, l'aspect gratuit et libre, évidemment, libre c'est aussi pour ça qu'on en parle, mais l'aspect gratuit qui permet quand même à des gens qui savent un petit peu se débrouiller à avoir accès à une technologie quand même puissante. WordPress représente plus de la moitié des CMS en termes de parts de marché, on estime d'après les derniers chiffres, en tout cas que moi je connais, 65% des CMS, pour ce qui est des sites web, ça oscille entre 40 et 45%. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de CMS, il y a aussi tout ce qui est PrestaShop et compagnie, enfin, il y a plein de types de CMS, ça paraît, on pourra revenir après. Un site web, on a déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'était qu'un site web, à la base, c'est la page web, le contenu, l'HTML, une mise en forme, le CSS, et un peu de dynamisme, le JavaScript. Mais WordPress, c'est plus que ça, il y a d'autres choses que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup la différence entre juste un site web, on va appeler statique, où on écrit une fois ce qu'il y a dedans et on ne peut plus y toucher ? Enfin, c'est compliqué d'y retoucher. Et un intérêt d'avoir un CMS que tu disais, Sabine, tout à l'heure, comme peut l'être WordPress. Après, moi, pour la partie technique que je voudrais juste mettre en avant par rapport à WordPress, mais il y a eu des évolutions du fait de l'utilisation de WordPress, mais à l'origine, enfin, si je me plante, mais pour moi, WordPress, c'était avant tout pour du blogging, pour partager les actus. Donc, évidemment, quand tu veux un site internet, d'ajouter un système de blog dans ce site internet qui a été développé, donc c'est toujours possible, mais ça a été un coût assez impressionnant. Alors que tu as toute une solution qui est libre, qui ne coûte quasiment rien, où en gros, si tu veux faire du blogging, poster tes actus, c'est incroyable, WordPress, là-dessus. Pour moi, historiquement, c'est ça aussi qui m'a intéressée avec WordPress, c'était de pouvoir faire du blogging. Donc, pour moi, c'était avant… Enfin, historiquement, c'est ça le gros intérêt. Et en plus, effectivement, il y a plein d'ajouts assez sympas que tu peux mettre toi-même avec des différents types de… Ouais, des add-ons. Tu veux mettre un calendrier, tu veux mettre… Enfin, il y a tellement de trucs, je trouve. Est-ce qu'on peut importer nos propres designs dans la création du site ? Oui, pour la réponse rapide. Pour la réponse un peu plus longue, il va falloir très certainement que tu passes par de l'adaptation de ton design, parce qu'il va falloir que tu te fasses à la manière dont WordPress a décidé de faire le design. Tu as deux manières de faire du design. Soit tu vas redévelopper un thème de zéro, et là, il va falloir que tu t'adaptes à la couche logicielle de WordPress, et ça te demande des compétences de développeur. Soit tu n'as pas ces compétences de développeur, et tu peux utiliser un thème « vierge », dans lequel tu vas pouvoir placer tes blocs, placer comme ça tes titres, tes éléments, et recréer un thème de cette manière-là. Donc c'est possible, mais entre ce que tu vas faire from scratch sur le papier et ce que tu vas obtenir dans WordPress, il y aura des petites différences. Là où, lorsque tu développes toi-même, de zéro, que tu tapes le HTML, le CSS et le JavaScript, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans l'agence web, nous sommes cinq aujourd'hui. Donc Alexandre, directeur technique, moi la directrice artistique. On a Oriane, qui est développeuse, et Bérénice, qui est infographiste, et enfin, qui fait aussi le web design, notamment avec moi, elle travaille souvent toute seule, et moi je l'ai après, soit en amont, soit après pour la guider ou la réorienter si besoin. Et on a aussi Camille, qui est notre chargée de communication, en gros, qui s'occupe de la com sur les réseaux sociaux. Et vous répondez systématiquement avec du WordPress, quand il s'agit d'un site web, ou pas forcément, justement ? Alors, non. Comme l'expliquait tout à l'heure Sabine, ça va vraiment dépendre du besoin. Aujourd'hui, si on a des clients qui ont besoin d'un site vitrine simple, on peut proposer deux choses, soit du WordPress, soit du développé main. Ça va vraiment dépendre de ce que le client veut. Si le client veut un design qui soit vraiment innovant, novateur, quelque chose de vraiment, vraiment spécifique et spécial, on va partir sur du développement main. Si la personne veut juste un site vitrine simple qui reprend les codes habituels des sites vitrines, partir sur un WordPress, ce n'est pas une idée idiote. Alors oui, le visuel. Donc, il y a des choses qui s'appliquent dans le cadre d'une relation, on va dire, commerciale, plus exactement. Typiquement, on a tendance à, donc, envers les points positifs, en orange, les points négatifs de chaque type de développement. On a d'un côté, donc, les CMS, donc WordPress, Drupal ou PrestaShop. De l'autre, les développements que nous, on fait sur mesure. Et effectivement, dans les avantages, on a commencé à en faire le tour. Sur WordPress, on a des déploiements qui sont rapides, une solution qui est complète, puisque si jamais la solution de base n'est pas suffisante, on peut la compléter avec des add-ons, avec des plugins, avec des thèmes qui vont pouvoir augmenter, entre guillemets, les capacités du WordPress original. On a un bon SEO pour WordPress de base. Donc, si vous cherchez avant tout à être référencé, et être bien référencé sur Google, WordPress, c'est très bien. Vous avez de bons outils en plus qui vous permettent de vous guider sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait du bon référencement naturel. Je parle vraiment de référencement naturel. En d'autres termes, ce sont, pour simplifier, les robots indexeurs de Google qui vont passer sur vos sites web et qui vont venir indexer certains mots-clés et certaines pages, en fonction de ces mots-clés-là, leur donner un score. Et en fonction de ce score-là, vous affichez plus ou moins haut dans le moteur de recherche. WordPress, de ce point de vue-là, est relativement bien fait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il ne va pas au fond des choses. Mais disons que comme le principal, ça reste quand même le référencement de contenu, de ce point de vue-là, il est quand même très bien fait. Ça, c'est pour le référencement naturel. On a un autre type de référencement, qui est le SEA, qui est le référencement par sponsoring, où en gros, c'est vous qui payez pour être référencé sur tel et tel mot-clé. Et en général, dans les moteurs de recherche, vous avez un truc où il y a marqué annonce juste avant. Et en général, c'est parce que les gens ont payé pour être là. Donc là, le pendant du site web, donc CMS, il y a le site web développé sur mesure. Donc on dit qu'on n'a aucune limite créative. Alors bien entendu, c'est à mettre entre guillemets. On a quand même les limites du logiciel et du web qui imposent des choses quand même. On a des chargements plus rapides. Eh bien oui, là, vous avez un WordPress qui est un char d'assaut, entre guillemets, parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. On a l'avantage d'avoir un code qui n'a été développé que pour faire la tâche pour laquelle il a été développé. Autrement dit, si je fais un site vitrine et que la partie serveur ne fait que transmettre des pages HTML, elle ne fait que ça. Elle ne va pas derrière essayer d'aller choper une donnée dans une base de données, essayer de faire autre chose. Il faut différencier deux choses. sur un site avec gestion de contenu. Vous avez d'un côté le front-end, le front-office, je vais y arriver, et de l'autre côté, le back-office. Le front-office, c'est typiquement la devanture de votre site. Donc c'est là où on voit les pages, vous voyez vos images, vos titres, vos vidéos. Et le back-office, c'est là où vous avez en général une page de login, vous vous connectez et vous arrivez dans l'arrière-boutique. Et c'est là où vous allez commencer à gérer vos articles, vos pages, faire vos modifications. On peut voir ça comme vous avez un magasin, tout ce qui est devant le comptoir, c'est le front-office. Tout ce qui est derrière le comptoir et dans l'arrière-boutique, c'est le back-office. Ok, très clair. Vous avez un exemple du coup de back-office ? Donc là, globalement, en haut, on voit, on a une petite bande noire. En fait, là, on sait qu'on est connecté. Mais globalement, si je n'étais pas connecté, c'est ce que n'importe qui verrait, en fait. Donc là, c'est un site qui n'est pas encore, qu'on est en train de finir, qui, en gros, n'est dans les dernières attentes du retour de notre cliente, qui est coach en management. Donc ça, c'est ce que n'importe qui, qui visite le site sans pouvoir se connecter, verrait. Et une fois qu'on a... Hop ! Voilà. Donc une fois qu'on se connecte, donc on entre dans le back-office, donc cette fameuse arrière-boutique. D'accord. Et là, donc, on peut faire pas mal de choses. Donc il y a la partie mise à jour, mais ce qui va pouvoir aussi nous intéresser un petit peu à regarder, c'est, voilà, par exemple, quand on veut faire un article de blog, donc c'est assez simple, tu vois, si tu veux ajouter... Et surtout que maintenant, il y a vraiment des bons outils qui ont été mis en place. Enfin, quand j'avais commencé, moi, c'était pas à ce point... Ouais, ça a beaucoup, beaucoup évolué, ouais, ces dernières années. C'est un verre avec la version 5. C'est ça, donc franchement, c'est assez pratique parce qu'en plus, il y a des éléments qui te permettent d'optimiser un petit peu ta manière d'écrire, ton référencement. Je pense notamment à Yoast SEO. Donc si tu vas tout en bas, l'article en question, et donc là, on arrive dans le... Ce dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, Yoast SEO. On a effectivement différents onglets. Donc sur le SEO, on me dit que ça pourrait être mieux, typiquement. Alors je sais qu'à l'époque, quand j'ai écrit l'article, il était vert. Ça fait longtemps. Mais ça veut dire que les règles ont changé dans le temps, ça a évolué, et mon article n'est plus... Donc c'est quoi mes problèmes ? J'ai pas assez souvent utilisé la requête cible. Donc la requête cible, elle doit être définie un peu plus haut, normalement. Alors, développeur, je m'étais pas non plus trop cassé la tête. Et puis t'as donc ça, qui est cette première partie. Et t'as effectivement, moi, un truc qui m'avait beaucoup impressionné, c'est sur la lisibilité de l'article. Par contre, je trouve ça pas cool, parce qu'il me dit qu'il y a quand même beaucoup de choses bien, voire pas trop mal. Il y a un problème, et il dit que c'est rouge. Toujours la voix passive. Ouais, et 15,8%, c'est pas si énorme que ça. Et là, quand tu es sur l'œil, ça permet de montrer où c'est, comme ça, ça permet de montrer où... Alors oui, voilà. Ça te surligne, effectivement. Il y en a pas tant que ça, mais les phrases à la voix passiva. C'est beaucoup trop, trop trop ! Oh mon Dieu ! Là, c'est dur. Ça, c'est pour les articles, pour... Bon, ça, c'est tous les éléments qui ont été utilisés. Donc, forcément, t'as une bibliothèque de médias qui sont ensuite utiles à tes différentes pages. Donc là, ça te permet de structurer ton site, le à-propos, l'accueil. Donc là, par exemple, si on va sur l'accueil... C'est un petit peu long. Donc, tu n'as que ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça a été fait. Oui, parce que vous avez utilisé Elementor, qui est un plugin, une extension, qui permet d'avoir une autre manière de créer les pages. Je l'ai découvert avec les travaux que vous nous avez livrés, que je ne connaissais pas du tout. Les thèmes, là, par exemple, justement... Les thèmes, tu peux choisir, tester, tu peux en mettre pas mal, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Ce qui peut être très... Il faut faire hyper gaffe, parce que... Si un client te demande, « Ouais, je vais en WordPress, ok, très bien, mais je ne vais pas votre maintenance, ok, très bien, je me débrouillerai, ok, pas de souci. » Il y en a qui reviennent, allez, quoi, un an, deux ans plus tard, « Ah, ben, ça ne marche plus, il y a eu des trucs qui ont pété, machin, ok. » Ben, c'est juste qu'il n'y a jamais une mise à jour de fête derrière. Ils ne se sont pas du tout souciés de ce qu'il y avait derrière. Et ben, parfois, ça peut... Ça leur coûtera juste plus cher deux ans après et que s'ils avaient pris la maintenance tout de suite, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les extensions... Ça, c'est un monde à part. C'est un monde complet, les extensions. Et ça, rien qu'Elementor, l'antispam, par exemple. Jouté un calendrier, toi, tu peux passer par ça. Un visio... J'imagine que tu as des trucs, des petits visionneurs, YouTube... Enfin, tu as plein, 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 plein... C'est un commerce qui permet de transformer ton WordPress en site e-commerce, par exemple. Et là, on change complètement le mode de fonctionnement du site. Et tu as parlé de Duix. Comment... Oui, Duix. Donc, en gros, l'idée, c'est de penser... Quand tu vas sur un site web, tu ne peux pas mettre les choses n'importe comment, en fait. Tu dois penser à comment l'utilisateur va vivre son expérience numérique. Par exemple, là, je suis devant Twitch. En gros, il faut qu'il ait des repères visuels assez simples. Ce que je veux dire par là, c'est que, normalement, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose doit pouvoir se repérer facilement. Je pense à YouTube, Twitch, tu arrives à repérer le logo, tu cliques, c'est l'accueil. Ou ton œil va être concentré, donc, à gauche, les comptes, à droite, le chat. En gros, c'est vraiment de penser comment va se passer l'expérience utilisateur de A à Z, en fait. Le truc, par rapport à l'expérience utilisateur, c'est qu'en général, on prend souvent un gros risque quand on cherche à faire un design original. On se dit, ah, j'ai pété la baraque, je vais faire ça, comme ça, comme ça, ça va être innovant. Et au final, si on ne réfléchit pas à l'UX, on se vaut autre, grosso modo. C'est ça, c'est ça. Et là-dessus, c'est vrai que, pour le coup, WordPress, je trouve qu'il est bien fait. Enfin, à chaque fois, les thèmes sont vraiment... Enfin, il faut le faire pour se planter, quoi. Et en même temps, quand tu es un créatif, c'est chiant. Parce que tu dois rester dans des lignes. Oui. Merci beaucoup. Sabine, je crois que tu as des activités en ligne que tu as assez peu évoquées aussi. Tout à fait. Parce qu'effectivement, la partie direction artistique d'un côté et la partie historienne de l'art qui existe encore à travers moi. Et l'idée, c'était de... J'avais envie de transmettre ce que j'enseigne depuis dix ans environ. Donc, j'enseigne à la fac, dans les écoles. Et j'ai eu besoin de faire autrement de l'enseignement. Et l'idée, c'était de créer une chaîne Twitch pour vulgariser ma discipline. D'accord. Et de faire des lives liés à la culture, la découverte d'expositions virtuelles, de créer ses propres expositions virtuelles, de la lecture aussi, de la lecture commentée, enfin, plein, plein de choses. Donc, avec, effectivement, avec tout ce qu'on prend. Et vous deux, donc, du collectif PoxScience, qui est en fait un collectif de streamers. Enfin, en gros, de toute personne qui a envie de vulgariser les sciences grâce à Internet. Et ça passe beaucoup par Twitch. Voilà. Donc, on est une quinzaine de streamers environ, de différentes sciences. Donc, venez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter WordPress. Et puis, tout ce que vous faites aussi avec les forges du web. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que pour le chat, c'était aussi intéressant. Merci pour l'invitation. de l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Je réponds à Pat Fadet. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Et merci pour l'invitation. Ouais, carrément, c'était cool. Allez, ciao, tout le monde. À bientôt, tout le monde. Salut. Salut.